Un rappel a été fait à l'endroit de tous les participants sur les principales dispositions de la nouvelle réglementation d'échange et dictée en date du 17 septembre 2019. A la même date, la Banque de la Pueblo du Burundi a édicté une surclair relative à la marge à appliquer par les bureaux de change dans les opérations et à la protection de la profession de change. Les principales dispositions qui ont fait objet de rappel sont les suivantes. Tout bureau de change doit fixer un taux de change journalier qui se réfère au taux officiel d'achat et de vente de la Banque de la Pueblo du Burundi et ce en ne dépassant pas une marge bénéficiaire de 15%. Pour toute opération d'achat ou de vente, les bureaux de change sont tenus de délivrer à leurs clients un bordel signé prouvant l'opération effectuée. Les bureaux de change sont tenus d'acquérir le logiciel de gestion mis à leur disposition par la Banque de la Pueblo du Burundi. Depuis la révision de la réglementation de change, des manquements se font remarquer dans sa mise en application. Les principaux manquements déjà relevés sont les suivants. Les bureaux de change fixent les taux qui ne se réfèrent pas au taux officiel d'achat et de vente tel qu'est publié par la Banque de la Pueblo du Burundi. Cependant, sur leur tableau d'affichage, il est marqué les taux conformes à ceux de la BRB. Les bureaux de change n'utilisent pas efficacement le logiciel Burex mis à leur disposition par la Banque de la Pueblo du Burundi. Le marché noir fait surface, surtout en mairie de Bujumbura. Néanmoins, les gestionnaires des bureaux de change ne dénoncent pas ces activités illicites. Les principales conclusions issues de la réunion sont les suivantes. Compte tenu des arguments des participants, les bureaux de change n'ont aucune raison pour violer la réglementation des changes. Les bureaux de change doivent impérativement respecter les taux tels que fixés par la Banque de la Pueblo du Burundi. La direction de la Banque a bien démontré que si les bureaux de change respectaient les taux officiels, ils gagneraient plus par rapport à ce qu'ils gagnaient avant l'addiction de la nouvelle réglementation des changes. Pour ce, un bureau de change qui sera attrapé dans les mêmes infractions sera poursuivi et puni conformément au code pénal du Burundi. Des sanctions sont prévues pour les bureaux de change qu'ils n'utilisent pas le logiciel Burex comme exigé. Le public qui achète ou vend des devises dans les bureaux de change agréés par la Banque de la Pueblo du Burundi doit exiger des bureaux d'héros imprimés d'achat ou de vente. Il a été rappelé que pour les Burundais ou pour les étrangers, les opérations d'achat ou de vente en devise des marchandises sont interdites sur le territoire national du Burundi. La Banque de la Pueblo du Burundi invite tous les gestionnaires et actionnaires des bureaux de change à s'approprier des dispositions du code pénal du Burundi. Et la direction de la Banque de la Pueblo du Burundi remercie vivement les services de sécurité pour les efforts déjà consentis dans le suivi du respect de la réglementation des changes. La Banque de la Pueblo de la Pueblo du Burundi remercie vivement les services d'achat ou 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 dachat 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 ou